Mon prénom, c'est inventé. Mes parents, ils ont amusé un petit peu. Je pense qu'ils ont dû copier du mot univers. Je suis née à Cuba et j'ai grandi dans un petit village très joli à l'est de la capitale, donc la Havane. Et ce village s'appelle Volandran et j'ai passé toute ma enfance là-bas, une enfance très détentue, très heureuse, parce qu'en Cuba, depuis tout petit, il y a un côté justement que les enfants sont l'avenir du pays. Donc, voilà, depuis que tu grandis, tu as ce côté où tu te sens déjà importante pour les autres. Mon premier souvenir sur scène, c'est genre une feuille de papier qui tremble. Je suis devenue une feuille de papier qui tremblait, j'étais toute petite, je ne me souvenais pas de mes paroles, le grand trou et des mémoires. Et malgré ça, je réussis à prendre les choses en main et je me souviens de beaucoup d'applaudissements, toute petite. Une de mes plus belles rencontres, c'est celle de Raoul Paz. Je l'ai découvert en France, je ne connaissais pas de Cuba. Lui, il a des souvenirs de m'avoir aperçu à l'école, à l'école nationale d'art, lorsque tous les deux, on faisait des études. Mais moi, je n'ai pas de souvenirs. En tout cas, quand j'ai rencontré sa musique, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai repris une chanson à lui, la guitare voix que j'ai chantée avant même de la rencontrer. Jusqu'un beau jour, on s'est retrouvés. Et voilà, et le courant est très bien passé. J'aime beaucoup Georges Benson, guitar voix, Raoul Midon. J'aime plein 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 de choses, y compris Jimmy Hendrix. Tu vois, ça vient des Etats-Unis, ça joue terrible, c'est rock. C'est assez pêchue, ça donne... voilà. J'aime beaucoup de choses. J'aime aussi la musique française. J'aime Léo Ferret, j'aime les belles paroles, quand c'est intense, quand ça me prend des tripes. Et puis aussi quand c'est le côté fleur bleu. J'aime beaucoup ce côté jouer avec les paroles comme il fait ce chant. Il y a des très belles chansons qu'il a faites. J'ai joué avec Clément, c'est très simple, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Une anecdote, quand je suis arrivée en France, c'est qu'il faut croire en signe de destin. Parce que j'ai débarqué à l'aéroport, j'ai fait un petit tour, je laissais les valises et tout. Je voulais faire un petit tour à Paris. Je connaissais beaucoup de choses par le biais de l'histoire de l'art et tout ça. J'avais fait des études et je me prenais dans les rues de Paris. Et voilà, je voyais beaucoup de monde. C'était très animé, il y avait beaucoup de musique. Tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je suis arrivée au paradis. Tu vois, les gens, tout le monde, il y a plein de musiciens. Je me suis dit, c'est comme en Cuba, en fait. Il n'y a pas beaucoup de différence. Je me suis dit, ça va être la ville. Et du coup, la journée est passée. Et le lendemain, je me suis dit, maintenant, je suis un peu moins fatiguée. Je vais prendre ma guitare et je vais sortir parce que Paris, c'est génial. Je ne sais pas, tout le monde chante. Et je sors ma guitare, je vais dans un parc, je m'assois. Et alors là, je regarde autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, mais il y a un problème. Tu vois. Et voilà, après, j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Et puis, quand j'ai rencontré des gens et tout ça, ils m'ont expliqué tout simplement que c'était les jours de la musique. Et que maintenant, j'étais débarquée à Paris. Voilà. Alors, mon deuxième album va être un album bilingue. C'est-à-dire, c'est un album qui va refléter ce que je suis devenue entre-temps. Quelqu'un qui réfléchit même en français maintenant. Il y a des choses, il y a des mots où je ne peux plus m'en passer. Je ne veux pas dire lesquelles. Et du coup, il y a des chansons en français, il y a des chansons en espagnol. Il y a des chansons bilingues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est des chansons qui vont être gay, qui vont être mélancoliques. Toujours le même principe. Moi, je suis quelqu'un de très extroverti, comme quelqu'un de très mélancolique. Ça va être un petit peu dans les extrêmes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que je ne peux plus m'en passer. Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión mi amor Con el pasado Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión mi amor Con el pasado Cambia y cambia la ilusión mi amor